africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour vous tous toutes personnes qui avez découvert au dernier moment didier arafat après son décès je vous présente mes condoléances je présente les condoléances à nous tous comme disent les baoulés et yako et yako ça veut dire yako à nous tous compassion à nous tous douleur à nous tous condoléances à nous tous parce que celui qui souhaite les condoléances il s'inclut dans ceux qui sont affectés par celle ci donc yako à nous tous condoléances à nous tous compassion à nous tous je vous respecte beaucoup j'ai beaucoup d'affection pour vous j'ai beaucoup de considération pour vous tous qui me suivait alors je vais vous demander de pardonner ma mine fatiguée parce que j'ai déménagé hier je n'ai même pas encore fini de ranger quoi que ce soit je me dois d'être toujours correcte face à vous parce que j'ai beaucoup de considération pour vous raison pour laquelle je justifie la mine que je peux avoir fatigué avec le décalage horaire quand les choses se passent en côte d'ivoire c'est toujours après que moi qui suis au canada je les découvre tellement fatigué hier avec les déménagements je me suis levé un peu plus tard qu'habitude qu'habituellement et je me suis connecté parce que je n'ai pas encore fait le transfert de mon de mon internet dans mon nouvel appartement et c'est avec mon cellulaire à l'internet de mon cellulaire que je me suis connecté et mon inbox était déjà plein 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 de vidéos et de commentaires puis j'ai vu dans le fil d'actualité plusieurs commentaires relatifs à la profanation de la tombe de didi arafat j'ai fait une publication où j'ai dit c'est la suite logique généralement sur facebook quand on fait une publication il ya des gens qui se jettent dessus toujours sans chercher à comprendre et j'ai dit que j'avais fait un direct et j'avais vous dit pourquoi je pense que c'est une suite logique mais n'étant pas quelqu'un de de la génération généralement de ceux qui sont sur facebook actuellement je suis pratiquement la maman de plusieurs d'entre vous lorsque didi arafat est décédé le jour que j'ai appris son décès j'ai fait une publication où j'ai dit roger phil jans kassi est décédé à 33 ans didi arafat décède aussi à 33 ans à chaque génération son icône phil jans kassi il était l'icône de ma génération il était animateur de télévision il faisait plein 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 d'émissions c'était l'icône de mon ma génération didi arafat c'est l'icône de la génération de mes enfants et j'ai dit que la mort de didi arafat me rappelait celle de phil jans kassi je l'avais dit le 12 je ne sais pas pourquoi mais avec les événements d'aujourd'hui ça me conforte dans ce que j'avais pensé que c'est le même type de mort nous sommes en 1989 le 20 janvier la nouvelle tombe comme une bombe qui déstabilise tout le monde à la seule différence avec pour didi arafat c'est que phil jans kassi était malade donc on s'attendait plus ou moins à sa mort ça n'a pas été brutal ou brusque comme pour didi arafat la nouvelle de tomber comme je ne sais pas comment vous dire vous de cette génération la façon tout le monde a été déstabilisé c'est comme ça la mort de phil jans kassi nous avait déstabilisé à cette époque il ya trente trois ans de cela non trente ans trente ans la différence avec le temps de roger phil jans kassi d'abord il a eu des funérailles nationales les ces obsèques ont été suivis à la télévision il ya eu des chanteurs qui ont fait des chansons des tricots des t-shirts pratiquement la même chose mais ce que les gens de cette et de ma génération dont j'ai vu les publications ont oublié les gens avaient réagi un peu comme ils ont réagi avec vous didi arafat aujourd'hui je vais vous dire pourquoi le jour où on devait transférer le corps de phil jans kassi à kokumbo le corbia a été obligé de ne pas passer sur l'itinéraire qui était prévu pour ceux de ma génération fouillé dans votre mémoire et vous allez vous rappeler en ce moment moi j'étais étudiante à l'école nationale des arts j'étais en théâtre le corps le corbia est passé devant l'inna en ce moment ça s'appelait l'inna après avoir fait escale à la rti le corbia est passé devant l'inna à une vitesse incroyable les gens avaient voulu ouvrir le corbia ceux de ma génération qui ont mon âge qui sont amis avec moi sur facebook venez démentir ce que j'ai dit c'est ce direct va peut-être long aujourd'hui plus long que habituellement moi je me dirais j'aime qu'il dit qu'il j'aime pas qu'il dit mais ça ça peut durer le corbia est passé devant l'inna à une vitesse incroyable toutes les fleurs qui étaient au dessus avaient été arrachées par les gens parce que fuge en stasi c'était un monument c'était une idole les gens avaient voulu ouvrir le corbia fait sortir le corps pour voir une dernière fois avant que le le corbia ne se rende à kokumbo la famille puis les autorités ont été ont été tellement proactives les gens se sont rendus compte que s'ils ne prenaient pas une décision rapide quelque chose de grave allait se passer le corbia a donc pris le chemin qui n'était pas prévu quand il est passé devant l'inna toutes les fleurs avaient été arrachées les gens avaient voulu ouvrir le corbia de force ça s'est fait à cocody où est la différence avec ce qui se passe aujourd'hui n'ayant pas la mémoire courte les choses ne sont pas les mêmes gens convient mais ça s'est pratiquement passé de la même façon si les parents et les autorités n'avaient pas anticipé les gens auraient ouvert le corbia ils auraient fait sortir le cercle de fuge en stasi sur le goudron devant la rti il a été obligé de changer de chemin et s'il allait à kokumbo je sais pour clore le chapitre roger fuge en stasi pour dire que l'humanité elle est la même les générations se suivent elles sont sensiblement différentes mais nous sommes tous des êtres humains donc quand on dit aujourd'hui que c'est du jamais vu c'est pas vrai c'est pas du jamais vu c'est arrivé avec fuge en stasi ça les gens ne sont pas allés si loin parce qu'il peut pas aller à kokumbo mais si le corbia n'avait pas été détourné de son chemin c'est ça la même chose qui allait arriver on ne peut pas contrôler une foule de fanatiques je crois maintenant le chapitre roger fuge en stasi et je crois la comparaison juste pour rappeler à la mémoire collective que c'est quelque chose qui est déjà arrivé arrêter de dire que c'est du jamais vu en côte d'ivoire non ça ça faillit arriver le 28 janvier 1989 ça faillit arriver avec la dépouille de roger fuge en stasi à cette époque il n'y avait pas facebook mais aujourd'hui il ya facebook les informations vont donc à la vitesse de la lumière plus vite je peux le chapitre roger fuge en stasi j'espère que vous avez bien compris le parallèle que je fais entre les deux événements et des choses deux mots que j'ai utilisé la proactivité de la famille et des autorités la proactivité et l'anticipation des autorités et de la famille qui ont fait détourner le corbia de son chemin prévu pour éviter les débordements de la foule incontrôlable aujourd'hui nous avons facebook les informations vont aussi vite que la vitesse de la lumière ça va plus vite même que le son quelque chose qui se passe à hong kong à la minute à la seconde à la tierce près on voit ça en espagne donc ça va vite je vais m'adresser au gouvernement de côte d'ivoire quand on est chargé de gérer les populations on voit on doit avoir la capacité d'être proactif d'anticiper sur des événements parce que ce qui est arrivé en 1800 ne pensez pas que c'est parce que c'est en 1800 que ça n'arrivera plus l'humanité elle est la même partout à des différences près l'être humain est le même partout les générations fonctionnent en fonction de ce qui est contemporain à leur époque sinon c'est pratiquement les mêmes choses le décès de didier arafat a suppris plus d'un moi je vais redécouvert comme j'ai dit le parcours de cet enfant après son décès nous a fait voir toutes les vidéos qu'il avait déjà fait puisqu'on ne le suivait pas vous savez pas et on a compris plus moi particulièrement j'ai compris beaucoup de choses mais je l'avais dit à une époque quand il avait posé un acte je me souviens très bien mais je ne sais plus qu'est ce qu'il avait fait et je n'ai pas été capable de retrouver ce partage là où j'avais fait mon commentaire pour dire que cet enfant est en train de nous envoyer des messages je me rappelle que j'avais dit ça de la même manière que j'ai dit que sa maman nous envoie des messages par son attitude et que plusieurs m'ont traité de tous les noms aujourd'hui le décès de didier arafat surprend tout le monde tout le monde ensuite les rumeurs s'envolent les rumeurs s'envolent et c'est pas pire comme du pollen le pollen il a emporté par le vent et c'est ça va ça ça va dans tous les sens c'est comme ça les rumeurs ont commencé à gonfler à gonfler à gonfler et à devenir ce qu'on a découvert sur facebook un gouvernement qui se respecte qui a des espions sur facebook qui arrête des gens parce qu'ils ont dit des choses sur facebook vous n'avez pas vu ces rumeurs là qui gonfler sur facebook vous n'avez pas vu ces rumeurs là qui gonfler sur facebook mais je suis désolé on a arrêté telle personne parce qu'elle a dit quelque chose sur facebook on a arrêté tel autre parce qu'elle a dit des choses sur facebook adou richard qui arrête les gens parce qu'ils ont dit des choses sur facebook vous n'avez pas été capable d'analyser les rumeurs qui gonfler sur facebook quand on est un chef d'état quand on est un ministre de la communication je suppose qu'on a fait des études en communication pour savoir que les rumeurs on les dément ou alors on les laisse aller pour que ça nous serve à quelque chose la mort de quelqu'un est arrivé et les gens ont commencé à faire des des toutes sortes de supputations on a envoyé ça ici on a envoyé là bas les hommes politiques et les hommes religieux se sont mis dedans les mystiques les si les ça et vous vous n'avez rien démenti rien le gouvernement est resté mieux pour éviter que les rumeurs grossissent davantage il aurait fallu ne serait-ce que même si on devait faire croire qu'on se justifie venir dire quelque chose aux populations on devait venir dire quelque chose aux populations oui voilà on raconte des choses ce n'est pas vrai etc etc mais on a laissé la rumeur enfler jusqu'à devenir jeu incontrôlable on nous a dit que le corps de digar afat est parti dans un pays est parti dans les pyramides chacun y allait de son commentaire de son de ses infos trop de choses le gouvernement n'a pas démenti quoi que ce soit jusqu'à ce que cet enfant décède je sais pas si le gouvernement démenti mais moi je n'ai pas vu jusqu'à ce qu'on arrive à ce funérail les gens avaient en tête plein de choses en s'en allant au terrain moi j'avais conseillé à certaines personnes de regarder en direct pas parce que je pensais qu'il y avait à voir des choses mais c'était pour éviter la bousculade que j'avais conseillé à certaines personnes de ne pas aller au terrain juste pour la bousculade parce que quand plusieurs personnes sont dans un endroit clos la bousculade elle est imprévisible et elle a des conséquences beaucoup beaucoup fâcheuse c'était dans ce cadre là seulement donc on dit l'enfant il a son corps a été envoyé là bas a été envoyé ici on va faire ci il va apparaître et tout ne soyons donc pas surpris que ces jeunes gens aient agi ainsi moi je n'ai pas honte de ça je suis ivoirienne je ne me sens aucunement honteuse de ce qui s'est passé c'est un message que cette jeunesse envoie au gouvernement il faut savoir lire les événements l'état de Côte d'Ivoire est ce qu'il comprend ce qui s'est passé nous avons aujourd'hui affaire à une jeunesse désœuvrée sans repère qui a envie d'expulser son mal être et quand des gens ont envie d'expulser leur mal être ils se jettent sur la chose à leur à leur portée tout de suite c'est pas tant que les gens voulaient aller voir le corps de dirhafax mais la rumeur qui a enflé et les jeunes gens là qu'est ce qu'ils font en général tout ce que moi j'ai vu dans les vidéos qu'on m'a envoyé ils parlent quoi ? est-ce que ce sont des jeunes qui vont à l'école régulièrement qui ont une activité régulière la population ces jeunes gens qui ont posé cet acte ont exprimé ce qui est dans leur subconscient le mal être qui est en eux il s'est exprimé à travers cette attitude de façon inconsciente ils disent au gouvernement nous sommes mal en nous-mêmes nous avons mal nous avons mal c'est le message que ces jeunes gens envoient nous avons mal les gens ont dit des choses sur facebook les gens ont menacé lui là on veut pas qu'il vienne lui là on veut pas qu'il vienne celui là on veut pas on veut mais il y a eu aucune communication sur tout ça venant des organisateurs de la manifestation enfin c'est une manifestation parce qu'il y avait des tickets VIP pour des funérailles il y avait des tickets VIP qui étaient donnés à certaines personnes donc c'était une manifestation aucune communication du comité d'organisation tout ce qu'on a dit qu'ils sont exclus ils sont pas venus là-bas donc c'est la rue qui gouverne c'est les chinois qui gouvernent et ce terme chinois c'est un gros sac dans lequel on met tout le monde ces gens qui sont allés profaner la tombe de Didier Arafat là est-ce qu'ils ont acheté son cd ? ont-ils acheté le cd de Didier Arafat ? est-ce que ce sont des acheteurs de cd d'abord ? que le gouvernement prenne cette affaire là très au sérieux laissons tout ce qui est autour là monsieur Alassane Ouattara et tous les ministres et tout le gouvernement de Côte d'Ivoire je vous envoie un message par la voix de ces jeunes gens qui vous ont envoyé un cri de coeur aujourd'hui à travers ce qu'ils ont fait il y a un mal être de la jeunesse qui est perdu depuis 2002 il y a eu des accalmies en arrivant en 2010 et puis il y a eu 2011 il y a les microbes il y a tout ça ce n'est pas ce n'est pas parce que les gens ont envie de faire ça il y a un malaise social et c'est ça qui a conduit à ça la mauvaise gestion de la rumeur qui n'a pas été démentie les gens disent qu'ils veulent voir le corps mais non on raconte que ce n'était pas lui c'est une poupée c'est si cela moi j'ai regardé les vidéos qu'on m'a envoyé j'ai regardé j'ai vu un détail dont je ne parlerai pas vous avez organisé vous avez mis des millions dans cette affaire pour que ça finisse comme ça pour que ça finisse comme ça alors revoyez vous revoyez le cri que vous envoie votre jeunesse ne pense pas que c'est fini on va critiquer et puis après c'est fini non la prochaine fois que ces jeunes gens vont avoir une autre occasion d'exprimer leur mal être ça va être pire que vous n'avez pas imaginé ça va être pire comme vous n'avez pas imaginé quand monsieur Ophélie Sifo-Boigny est décédé son corps a été exposé les gens sont venus voir pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas organiser ça comme ça aussi tout en sachant qu'il y avait les rumeurs les plus folles qui allaient dans tous les sens ça n'a pas été canalisé on a laissé ça comme ça on a organisé les gens ont venu d'ailleurs de partout on a bitumé la route qui mène au cimetière mais c'était pas ça c'était pas ça il fallait gérer la rumeur pour ne pas que ça arrive où c'est arrivé la tombe a été profanée les responsabilités il faut qu'elles soient situées et moi je pointe du doigt le laxisme du gouvernement et sa suffisance et sa manière de faire croire qu'il maîtrise tout parce que tout est géré bouclé mais il ne suffit pas de penser que tout est géré bouclé la rumeur ça se gère et la jeunesse on en prend on prend soin de la jeunesse à travers des activités regardez aujourd'hui où se trouve cette jeunesse qui est obligé de faire ce type de choses et après il semble qu'il y a eu des tirs il y a eu des morts est-ce qu'on avait besoin d'arriver là si en amont on avait géré la rumeur si on avait permis aux gens de voir leur idole avant l'enterrement mais non on a fait comme on a prévu c'est nous qui décidons on maîtrise tout c'est géré bouclé on a injecté des millions alors tout va se faire comme il faut on a pris 6500 forces de l'ordre qui vont tout canaliser quand tu fais un devoir de français l'introduction et la conclusion sont les parties les plus importantes du travail dans une dissertation l'introduction et la conclusion sont les plus importantes l'introduction était déjà fâche était déjà faussée parce que les rumeurs qui ont entouré ce décès là il y avait déjà quelque chose qui clochait le développement forcément ça va et la conclusion est la suite logique de l'introduction voilà pour l'introduction de ce devoir concernant l'affaire Didi Arafat la conclusion est la suite logique de l'introduction simple alors c'est ce que j'avais à dire il faut que le gouvernement se penche sur ça ce n'est pas une question de oui tu mêles la politique c'est pas une question de mêler la politique à quoi que ce soit il faut qu'on apprenne à être objectif et moi depuis un moment je fais l'effort d'être objectif parce que la population de Côte d'Ivoire est ma population faisons un effort pour nous départir des jugements hâtifs on parle de la jeunesse de Côte d'Ivoire tous les enfants qui étaient là-bas là il y avait toutes sortes d'ethnies dedans il y avait toutes sortes les parents sont EDPCI LDE FPI tout ce que vous voulez ou des petits enfants c'est la jeunesse ivoirienne qui n'a plus de repères aujourd'hui qui est perdue et qui a envoyé un message très précis à son gouvernement nous sommes mal dans notre peau c'est ça la conclusion la conclusion l'introduction a été mal 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 faite la conclusion forcément allait être mal faite le développement n'a été que la courroie de transmission entre l'introduction et la conclusion l'introduction là c'est sa conclusion qu'elle a et c'est la suite logique alors que le gouvernement se penche dessus et qu'on arrête de mettre les enfants de les insulter c'est les chinois ils sont ceci ils sont cela c'est pas une question de chinois qui est ceci ou cela pourquoi les jeunes gens se sont attachés à Didier Arafat parce que Didier Arafat véhiculait des choses dans lesquelles il se retrouvait Didier Arafat se retrouvait dans quelques se disaient des choses dans lesquelles eux ils se reconnaissaient en Didier Arafat mais qu'on dise que ce n'était pas un monument ce n'était pas une légende c'était un ceci cela je suis désolé il est de leur génération alors le gouvernement s'il vous plaît penchez-vous sur ça vous avez les moyens de mettre des millions dans des funérailles allez trouver des gens dans le monde entier des spécialistes qui vont venir prendre en charge votre jeunesse parce que votre jeunesse a un mal-être il y a un malaise social dans lequel les gens sont c'est ça qui crée ça mais une tombe qu'on veut un corps qu'on veut voir c'est arrivé ça a failli arriver avec Roger Fugin Stassi mais les gens avaient anticipé le gouvernement n'a pas pu anticiper ce qui allait arriver parce que la jeunesse c'est les chinois mais non ce sont des futurs adultes ce sont des futurs adultes avec quel bagage ils vont grandir avec quel bagage ils vont avoir des familles à leur dispo sous leurs responsabilités le gouvernement les jeunes vous envoyer un message écoutez ce message le message est clair ces jeunes gens n'ont plus de repères ils sont frustrés ils n'ont pas de travail avec tout ce qu'on sait dans le pays le népotisme et tout ça ces jeunes gens sont frustrés ils sont blessés dans l'âme ils ne savent pas de quoi demain leur demain sera fait ils s'accrochent donc au premier roseau qui se présente à eux quand une personne est en train de se noyer elle ne cherche pas un arbre elle s'accroche à tout ce qui est à sa portée même si c'est un roseau ces jeunes gens se sont accrochés à Didi Arafat parce qu'il était celui qui véhiculait leur inspiration et les rumeurs les plus folles ont couru le gouvernement n'a pas pensé à démentir ces rumeurs à donner des informations aucune information le silence total jusqu'à ce jour et bien c'est le résultat il faut tirer les conséquences et pensons à nos enfants pensons à ces jeunes gens là qui sont les adultes de demain il ne suffit pas de les mettre dans un gros sac et puis leur jeter la pierre et puis dire oui c'est les chinois ils sont ci et puis ça les enfants sont mal ils sont mal dans la tête il y a un mal être social il y a un malaise social ces enfants ont crié leur ras-le-bol de la société dans laquelle ils vivent ils sont jetés sur la première chose où ils pouvaient s'exprimer et c'est ce qu'ils ont fait alors je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort et puis le jour que nous allons faire l'effort d'être très courtois aujourd'hui je n'ai je n'ai répondu à aucun commentaire en tout cas je vous remercie vous qui chaque fois me disait qui me dit ne pas répondre j'avais beaucoup de choses passer mais j'ai pas répondu et je suis très contente vraiment il faut qu'on revoit nos façons de faire il faut qu'on arrête cette suffisance de croire qu'on maîtrise tout votre population vos jeunes gens vous envoyer un message écoutez-le la prochaine fois qu'ils vont avoir l'occasion d'exprimer leur mal-être ça va être pire alors je vous souhaite une très bonne journée gros bisous à vous et puis une foule est difficilement incontrôlable une foule qui ne sait pas où elle va est difficilement incontrôlable une foule dans laquelle 90% sont des personnes qui sont mal mentalement mal dans la tête c'est difficile de la contrôler alors on prend ce que j'ai dit comme du folklore ou bien on écoute mais je pense que on a beaucoup à gagner à revoir la façon dont nous comportons avec nos populations que nous mettons dans l'ignorance complète que nous on leur balance des choses et puis c'est tout là il faut qu'on revoie ça je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort et puis gros bisous à vous bye bye à la prochaine et puis